Pour terminer cette série de cours sur Hector Guimard, on va terminer en beauté. Nous sommes ici au 60 rue La Fontaine, dans le 16e arrondissement, devant le Castel Béranger. Regardez bien ce chef-d'oeuvre. C'est parti. C'est un petit peu plus près. C'est en 1893-1994 que Mme Veuve Fournier a commandé à Hector Guimard un immeuble, mais à loyer modéré. Le sacré HLM qu'on a ici. Ils en ont adressé des plans. Ça restait quand même un peu classique, il faut dire qu'il n'avait que 27 ans. Et puis, il est parti à Bruxelles pour rencontrer Victor Hortard. On en a déjà parlé dans cette série de cours. Et ça a complètement bouleversé sa conception pour cet immeuble. Et vous voyez pourquoi un journaliste a dit Castel Béranger. Non, Castel Béranger. Regardez cette portière. Elle est encore en train d'être rafraîchie un peu. Toute la peinture n'y est pas. D'ailleurs, un petit détail amusant, Guimard a eu un problème à cause de la couleur de la peinture, de la ferronnerie, que vous avez déjà vue sur les fenêtres, un peu partout, et à la porte. Il ne faut pas oublier qu'on est à moins de 30 ans de la guerre franco-prussie. Et cette couleur rappelait un tout petit peu la couleur qu'on appelle en allemand Felgrao, la couleur des uniformes des soldats allemands. Plus amusant encore, regardez bien le portail. Il y a un journaliste qui a dit, mais ce portail, c'est, en quelque sorte, ça a été tissé par un tisserand qui était fou. En bas, vous voyez, c'est presque comme des salamandres. Malheureusement, on n'a pas le droit de rentrer. Si on pouvait rentrer, vous verriez une entrée d'immeubles tout à fait exceptionnelle, avec du vitrail. Encore une fois, une citation un peu médiévale. Les matériaux sont très divers ici. Ici, vous avez de la pierre de taille. Plus haut de la brique, à côté de la brique glacurée. Regardez bien les appuis, les barres d'appui devant les fenêtres. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a comme des masques. Alors, est-ce que c'est des masques Maya ? C'est certainement une inspiration étrangère. En guise de gargouille, vous avez des espèces d'hippocampe. Et puis, on va aller, juste un dernier détail ici. Vous voyez la poutre métallique. Et il y avait déjà du béton armé à l'époque, notamment la méthode NBIC, du ciment armé, par des poutres métalliques. Mais mettre la poutre en évidence, c'était, pour beaucoup de critiques, presque un coup de poing dans la figure. Maintenant, on va regarder d'autres détails. Castel, Castel-Béranger, c'est déjà une citation médiévale. Et regardez cette tour de coin. Encore une référence subtile, mais quand même au Moyen-Âge. Les représentations zoomorphiques sont très nombreuses ici. Je crois que celle que je préfère, et je connais assez bien cet immeuble, c'est ici. Regardez le chat qui est fâché. Alors, comme immeuble à habitation, loyer modéré, on a fait pire, je crois. Ce qu'il faut savoir, c'est que les appartements, ici, Guimard s'est occupé de tout. J'ai déjà parlé de l'art total qui était promis par Guimard. J'aurais pu vous dire, par exemple, que quand il a épousé Adeline Oppenheimer, eh bien, c'est lui qui a conçu non seulement sa robe de mariée, mais également ses chaussures de mariée. Différents personnages ont habité et travaillé ici, dont le peintre Signac. Et Signac, citons un tout petit peu en anglais, avait fait un jour une lettre où il a dit « Nous habitons un immeuble qui est crazy, un immeuble fou. Mais notre appartement est cosy. » Et de surcroît, nous avons le téléphone. Ça vous situe un tout petit peu la période. Ce qu'il faut savoir, c'est que Guimard lui-même a habité ici, avant d'épouser Adeline Oppenheimer. Ici, au rez-de-chaussée, il avait son bureau. Et voici son bureau. Comment réagissaient les gens ? J'ai déjà dit qu'un journaliste a dit que c'était le castel dérangé. Il faut dire aussi que Guimard, sur sa carte de visite, était marqué non seulement « architecte », mais « architecte d'art ». Alors là, quelqu'un a réagi, je pense que c'était encore un journaliste, qui a dit « Mais quel architecte n'est pas un architecte d'art ? » Et Guimard a répondu « Quel architecte n'est pas un architecte d'art ? » Regardez autour de vous. On va avancer un tout petit peu pour voir encore des représentations zoomomorphiques et la petite corrette qu'il a aménagée entre les deux corps de bâtiment du castel dérangé. Et pour terminer à la fois ce cours sur le castel dérangé et cette série de cours sur Hector Guimard, nous voici dans la cour, sans jeu de mots, du castel dérangé. J'insiste un tout petit peu sur les différents matériaux. Vous avez de la brique, des plaques d'acier, ce qui était quand même considéré comme très vulgaire, un peu de meulière, etc. En face, vous voyez les fenêtres qui montent par trois. Vous avez des fenêtres, on devine bien en bas, on devine bien que c'est en vitraille. Alors pour terminer, je voudrais vous inviter à faire deux choses. D'abord, si vous avez des critiques ou des suggestions, des réactions, n'hésitez pas à cliquer sur le contact sur le site NetProf. Et deuxièmement, si vous voulez en savoir plus sur Hector Guimard, il y a un site qui est mis en ligne par une association, à but non lucratif, qui s'appelle Le Cercle Guimard. Alors l'adresse de ce site, c'est www.lecercleguimard.com Merci pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !